Salut tout le monde c'est Saf, j'espère que vous allez tous très bien les gars Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va intéresser plus d'un On va parler de l'échauffement Y'a pas mal de personnes, même après l'arrivée de la saison 4 du chapitre 2 Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui savent même pas comment bien s'échauffer Même si tant de s'échauffer etc Ils voient que ça change rien du tout pour eux en fait Du coup ils te sortent des phrases bateaux comme Les échauffements ça sert à rien en fait Et bah pas du tout mec Si tu savais à quel point l'échauffement ça pouvait changer ta session de jeu Crois moi tu vas rater plus aucun échauffement Vraiment Donc frérot écoute moi bien, suis bien ses conseils Ça va changer ta vie d'accord Devant vous vous avez les eurodatages Je sais frérot ce mot il est sorti du Larousse d'accord Du coup devant vous vous avez les chiming Des points que je vais aborder sur cette vidéo Alors pour bien s'échauffer on va pas chercher midi 14h Ça va être 3 points ultra importants Et souvent les personnes qui s'échauffent Ils délaissent les 2 derniers points Mais ce n'est pas grave On fait défaut dans la vie, ce n'est pas grave On a l'aspect mécanique qui est très important bien sûr Ça va être l'aspect le plus important Le deuxième aspect qui va être l'aspect physique Ça va être un aspect plutôt bonus Mais qui va bien sûr changer pas mal la donne Et on aura l'aspect mental L'aspect mental ça va être un peu l'essence de ta voiture Si ta voiture elle a la possibilité de faire du 300 km heure Mais qu'elle n'a pas d'essence Bah frérot elle va faire du 0 km heure Écoute la métaphore elle est un peu flinguée On va pas se te cacher frérot l'a un peu claqué au sol Mais ce n'est pas grave Je sais que t'es pas compte T'as bien compris le délire On va attaquer avec l'aspect mécanique Et pour s'échauffer mécaniquement parlant On va attaquer avec 3 points très importants Ça va être l'edit, l'ame et le build D'accord ? C'est vraiment les 3 fondamentaux du jeu Si t'as un peu de mal à edit ou build ou même aim Voilà ta game ne va pas forcément Tu vas pas forcément faire des records tu vois Tu vas te sentir pas bien Il y aura quelqu'un qui va venir Frérot il va te mettre des claques derrière la nuque Ce n'est pas grave Moi ce que je vais vous conseiller pour entraîner vos mécaniques C'est de chercher une map où tu pourras échauffer ces 3 là en même temps Alors bien sûr ne t'inquiète pas Bibi est là pour ça T'auras une map dans la description Regarde moi cette map elle est magnifique D'ailleurs à l'heure où je vous parle Elle vient de sortir tu vois Le mec qui l'a créé il vient de l'en sortir Les gars non mais les gars non mais les gars je suis là pour ça bien sûr Donc sur cette map tu pourras entraîner tes édits Ton aim et ton build de manière très optimale Je viens de voir ça et c'est plutôt intéressant Je vais pas vous le cacher les gars Donc le code il est dans la description les gars C'est une map qui est spécialement faite pour la saison 4 Mobile, Switch, Xbox, console, PC Tout ce que tu veux frérot Donc fais toi plaisir Mais je sais qu'il y a quand même pas mal de personnes qui ont du mal avec ce genre de map Parce que ça met pas l'accent sur par exemple ton aim Voilà si t'as du mal à bien échauffer ton aim Voilà ce genre de map ça va pas forcément changer grand chose En fait ce genre de map il est fait pour les personnes qui ont pas trop de lacunes d'accord C'est des personnes qui sont à peu près complets Ils ont un build qui est normal jusqu'à excellent Et c'est vraiment la même avec l'aim et l'edit d'accord Si t'as de grosses lacunes par exemple tu sais vraiment pas aim alors que tes élites et builds sont vraiment en rendez-vous Je vais te conseiller soit d'aller sur Kovac si t'es sur PC Ou bien aller sur Emtastic qui est un logiciel qui est gratuit Ou si t'es pas sur PC t'es sur console ou même t'as pas envie d'installer un logiciel Je vais te passer une map aim qui va être dans la description Et n'hésite pas à mettre vraiment l'accent sur ce genre de map Je vais vous mettre une map aim, une map edit Et pour tous ceux qui ont du mal à build n'hésitez pas à entrer en map flat Map flat qui veut dire une map où il n'y a pas de build quoi Et tout simplement vous faites du free build Ça peut être des starts, ça peut être des retakes Ça c'était pour l'aspect mécanique Si t'as bien suivi le délire crois moi que ton niveau sera optimal Il sera au rendez-vous frérot Là on va attaquer avec un aspect bonus mais qui va pas mal t'aider On va s'échauffer physiquement parlant Alors frérot je te demande pas d'aller faire des pompes d'accord Fortnite c'est un jeu e-sport E-sport ça rime avec sport d'accord Donc on va tout simplement s'inspirer des joueurs qui font du sport Ça peut être des étirements des jambes tout ça tout ça Nous on s'en bat les coups frérot d'accord On s'en bat les coups de faire des squats tout ça On veut échauffer et étirer la place avec laquelle on va jouer On joue principalement avec nos mains Après frérot si tu joues avec tes pieds il n'y a pas de soucis Chacun ses délires Alors il y a pas mal de gens qui ont une sensibasse Hashtag 482 des pays Bah les poignets frérot ils prennent quand même pas mal cher Vraiment Tu vas voir que ça va potentiellement te faire mal Même tes doigts etc Même tu vas vite fait bah te fatiguer Du coup moi ce que je vais te conseiller ça va être de faire des rotations de poignets Les gars on n'est pas sur la chaîne de Tibo InShape d'accord Alors une bonne technique pour faire tourner les poignets T'as juste à interchanger tes doigts quoi Comme si t'allais prier frérot Et là bah tu commences à bouger tes mains Et ça ça va vraiment t'échauffer tes poignets Tu fais genre bon je te demande pas de faire ça Genre 10 minutes ou quoi Tu fais ça 30 secondes ça va bien se passer Une fois qu'on a fini avec les poignets on passe aux doigts Pour les chauffer je vais te demander de fermer ta main Et d'ouvrir ta main voilà Tu fais ça genre une vingtaine de fois Et tu seras bon Alors là on a parlé de l'aspect physique dur Là j'aimerais te parler de l'aspect physique Mais un peu intellectuel Ça va être ton cerveau qui va entrer en jeu Ça reste un aspect physique quand même Là on va échauffer le temps de réponse et les clics par seconde Je vais te mettre deux liens dans la description Un qui va être pour échauffer ton response time Et le deuxième pour échauffer tes clics per second You know Donc le premier pour le temps de réponse Une fois qu'il devient vert tu dois cliquer d'accord Et le but ça va être de faire le meilleur temps possible Le moins de MS le meilleur temps tu feras Sache que la moyenne ça va être un 220-230 Et si t'as un écran 144Hz ou plus Sache que tu vas faire un meilleur temps Parce que tu vas voir le truc deux fois plus rapidement Donc si t'as un 60Hz et que tu fais 300 ms Alors oui c'est claqué au sol Mais t'as quand même une petite excuse quoi Alors on va attaquer avec les clics par seconde Qui est plutôt important parce qu'en édite Ou même en aim c'est très important d'avoir un clic par seconde très élevé Pour enchaîner pas mal d'édites très rapidement Il faut avoir un clic par seconde très élevé Les clics par seconde sont quand même pas mal importants Histoire de bien échauffer ton doigt et même ta réactivité Ça c'était pour l'aspect physique Frérot juste à commenter la vidéo Je sens que même moi je m'échauffe C'est un délire quand même Les gars dites moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez déjà De ces deux aspects là Là on va attaquer avec le troisième aspect Qui est très 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 important mec Ça va être le mental Ce foutu mental Je t'assure mec le mental C'est très traître Est-ce qu'on l'insulte ? Oui ce fils de pute Oui Le mental frérot c'est le pire ennemi C'est vraiment le pire ennemi Autant tu peux te claquer au sol Mais si t'as un bon mental A un moment tu vas progresser Autant si t'es vraiment fort Mais t'as le pire mental Tu vas pas faire de game Tu vas niquer tes games Tu vas tout simplement ruiner la game Et ça va te bouffer petit à petit Jusqu'à l'overdose Et tu vas limite arrêter le jeu peut-être Donc avoir un bon mental C'est très important mec C'est très saucoté pour le coup Et moi ce que je vais te demander Ça va être de ne pas tilt Ça ça va être l'aspect qu'on va attaquer aujourd'hui Tilt qui veut dire s'énerver C'est pas ça le mot Mais c'est à peu près ça Bref si tu mets pas mal d'efforts Pour échauffer tes mécaniques etc Fais-toi juste le plaisir De au moins parler avec toi même Avant de lancer tes games Si tu t'échauffes Et que tu mets de ton temps Pour au final T'énerver après la première game Ça va pas le faire Après que tu t'échauffes etc Pose-toi deux petites secondes Et dis-toi Même si je perds ma première game Même si je perds ma deuxième game Même si tous les games Que je vais faire aujourd'hui Sont mauvaises Ce n'est pas grave Je vais prendre de l'XP au pire Et surtout dis-toi Juste à fin Lance ta game Et fais-toi plaisir Ne joue pas ta vie Joue pour gagner Mais joue pour avoir du fun Principalement N'oublie pas les gars Qu'on a commencé Fortnite au début Pour avoir du fun Pas pour gagner un tournoi Ou bien une cash cup Du coup tu te parles avec toi même Une petite vingtaine de secondes Histoire de te dire Il n'y a pas de soucis Écoute-moi bien Là je suis bien échauffé Là je vais aller niquer des darons D'accord ? Ça va prendre le temps Que ça va prendre Mais là je vais entrer Et je vais chercher La game de ma soirée Et c'est tout les gars C'est tout pour bien s'échauffer Pour bien être à son top niveau On a parlé de tous les aspects possibles Et imaginables Pour être le plus échauffé possible Les mécaniques Ça va faire 80% de ton taf Le physique et le mental Ça va faire le reste Autant le mental Ça peut tout faire Comme ça peut rien faire Le mental c'est traître les gars Le mental c'est traître Bref les gars Merci d'avoir suivi N'hésitez pas à me démonter A me dire en commentaire Qu'est-ce que vous avez pensé De cette vidéo Et surtout de vous abonner les gars Alors je sais que tout le monde Dit ça etc Autant moi frérot C'est très extrême La plupart des gens Qui me regardent Sont même pas abonnés les gars Il y a juste un petit pourcentage Qui me regardent Qui sont abonnés Donc qu'est-ce que vous attendez Ça va être ça la question en fait Vous me regardez les gars Vous kiffez les vidéos Et vous vous abonnez même pas Les gars faites-moi plaisir Et démontez-moi Cette barre d'abonnement Et surtout d'activer la cloche Bien sûr Sachez les gars Que je vais commencer A live très prochainement Sur la chaîne Il y a pas mal de tournois Qui se passent Comme par exemple Les coupes cash Pourquoi pas ne pas faire une vue Je sais pas le prononcer frérot Je disais Pourquoi pas ne pas faire Une viewing party Voilà ça se dit comme ça On va regarder les pros jouer Et voilà Je pense que ça va être Très très fun Ça peut être des pros francophones Comme ça peut être Des pros qui vont jouer A l'échelle internationale Vas-y mec C'était tout C'était une partie de plaisir De vous faire cette vidéo Moi je vais vous laisser là Et je vais vous dire A plus Je vais vous laisser là